Et oui, déjà une première entrevue à l'émission aujourd'hui. On accueille en studio le maire de Témiscouata-sur-le-Lac, Gaétan Ouellet, qui est avec nous. M. Ouellet, bonjour. Bonjour, Guylain. Comment allez-vous? Ça doit bien aller, vous, en tout cas, avec une belle nouvelle hier, une belle annonce de la ministre responsable au niveau de la région, notamment Marie-Ève Proulx. C'était le souper organisé pour la Chambre de commerce du Témiscouata. Oui, la Chambre de commerce accueillait Marie-Ève Proulx, et c'est pour ça que c'était bien fait de passer chez nous et on l'a remercié de venir nous rencontrer directement au Témiscouata. Puis, ils en ont profité, justement, oui, pour faire l'annonce concernant notre motel industriel Innovacentre, donc une subvention de 2 millions, en gros, sur un projet total de 3,6 millions. OK. Ça, c'est le motel industriel dans le quartier Cabano. Le quartier Cabano, puis pour ceux qui le voient présentement, c'est déjà débuté depuis 2-3 semaines, les travaux, donc, en face de l'école secondaire de Cabano. C'est un espace de 27 000 pieds carrés qui sera pour 3 locataires, 3 locataires qu'on a déjà de signés, puis on en est bien contents, parce qu'on s'était dit à l'époque, si on peut signer 2 locataires, on pourra commencer à procéder. Et là, on en a un troisième aussi qui s'est additionné. Donc, c'est à coût nul pour la population. Tout l'expansion que ces entreprises-là ont besoin pour se développer va amener une nouvelle taxation pour notre milieu. Puis, tant mieux, on en est bien contents. Alors, vous, vous deviez savoir à l'avance que vous auriez un montant d'autour de 2 millions. Sans ça, on ne se lance pas dans un projet de même, si on n'est pas certain? Ah non, tout à fait. C'est sûr que c'est une annonce qu'on connaissait les montants, et ça a été confirmé par la venue de la ministre. Et c'est quoi, les trois entreprises? Vous dites, vous avez vos trois entreprises dans ce... Oui, les trois entreprises, maintenant, on peut les nommer, puis on les avait déjà nommées, sauf peut-être la troisième qu'on a signée que dans les dernières semaines. On a FlexLite, on a l'entreprise Optimac aussi, et on a Transport Gilles Bossé, dont le propriétaire est Pascal Bossé. Puis, trois entreprises qui avaient besoin d'expansion d'endroits, puis c'est pour ça qu'on va pouvoir les accueillir. Alors, nous, la bâtisse, normalement, devrait être livrée dans les alentours de la mi-décembre. Ah, aussi vite que ça, donc ça sera, comme vous dites, coût nul pour les citoyens. Tout à fait, puis même, comme je mentionne, étant donné que ces entreprises-là vont prendre de l'expansion, créer de l'emploi potentiellement et se développer, bien, pour nous, ça amènera une taxation supplémentaire. Mais autre le 2 millions, on dit que c'est un projet de 3,6. C'est les autres, c'est... On le reste, c'est nous qui va devoir le financer, c'est sûr, au niveau de la ville. Ça fait une contribution gouvernementale d'environ 55 %. Mais à coût nul, vous dites que c'est parce que vous allez avoir des revenus. À coût nul, c'est parce que les revenus font les paiements de nos dettes. En effet. Puis ça peut mêler les gens aussi. Il y a un autre projet du côté du quartier de Notre-Dame-du-Lac. Ça, c'est un projet privé. Oui. Du côté de Notre-Dame-du-Lac, ça, c'est investissement ML. Michael Lant, investisseur en immobilier. Puis lui, puis un peu comme je te mentionnais, ce sera intéressant de peut-être l'inviter parce que c'est un promoteur qui est dynamique. Puis on est bien content, comme on a toujours dit, que sur la plaque du Breton, la plaque de ciment, on puisse faire quelque chose. Et cet investisseur-là, qui était déjà propriétaire des lieux, fait un bâtiment qui va pouvoir accueillir, lui aussi, des entreprises. Ça fait qu'on en est bien content que nos deux quartiers puissent se développer. Puis c'est pour ça que je t'invite fortement peut-être à avoir un petit 10 minutes de discussion avec lui parce qu'il pourra te parler de l'ensemble de ses projets. Mais on en est bien content qu'à Notre-Dame-du-Lac, qu'on puisse aussi avoir des lieux pour accueillir des entreprises. C'est ça. On développe dans le sens des deux quartiers, là, avec des projets intéressants. Oui, c'est ça. Là, les deux quartiers sont dynamiques, peuvent accueillir des entreprises. Puis c'est à nous, avec exemple la corporation de développement, de travailler dans ce sens-là, amener de nouvelles entreprises ou accompagner les entreprises existantes qui veulent se développer. Puis plus vite il y aura de la croissance, mieux on s'en portera à tout le monde. Sans compter qu'il y a des G2 qui vont s'en venir chez vous. Des G2, oui. Une petite discussion qui a quand même fait jaser entre municipalités. Nous, il faut comprendre dans ce dossier-là que si l'entreprise souhaite prendre l'expansion, on nous avait approché pour est-ce que vous avez des terrains, si oui. Puis on leur a fait une offre sur le terrain pour situer les gens en face de Groupe Lebel à Notre-Dame-du-Lac, en haut de Guiriou, si on peut dire, sur la côte. Puis on a fait une offre. Puis les gens peuvent aller voir nos procès verbaux depuis le 3 juin. 150 000 pieds carrés, 30 000 $, une offre qui est là. Il n'y a rien de signé chez le notaire. Donc on ne veut pas de chicane entre les municipalités. Nous, on veut que ça aille bien. Puis à la fin de la journée, comme je dis souvent, c'est le promoteur qui prend une décision. Donc s'il prend la décision de venir à Témiscouata-sur-le-Lac, on signera chez notaire puis ça fera les choses si la décision lui appartient au final. Et si la municipalité de Saint-Louis-de-Zahar trouve un terrain d'entente pour l'accommoder, accompagner dans sa croissance, on sera content aussi parce qu'une entreprise qui se développera sur le Témiscouata-le. Donc juste une décision d'affaires. Puis nous, si on a des possibilités d'ouverture des secteurs ou des terrains, on peut les offrir. Mais ça, ça revient toujours au privé de décider ce qui est mieux pour les autres. On sait pour une entreprise, il y a un coût de se relocaliser. Fait que s'il prend la décision de se relocaliser, il en assume qu'est-ce qui vient avec. Ça fait que c'est vraiment le promoteur. Ce n'est pas les conseillers, ce n'est pas le maire qui prend une décision pour le promoteur. Le promoteur compare, il regarde ce qui est offert. Puis après ça, il prend une décision et on n'a pas le choix de l'accepter. C'est lui qui signe dans le bas de la feuille. Souvent, c'est lui qui met sa maison en garantie et qui assume les risques. Et quelles sont vos relations maintenant avec la mairesse de Saint-Louis-du-A-A? Parce qu'il y a eu cette petite discussion autour de la Société du Québec il y a quelques temps aussi. Oui, bien moi, je pense que dans l'ensemble, ça va revenir à la normale dans un futur. Présentement, ça va comme ci, comme ça, mais le futur va nous dire aussi que ça va nous mener. Mais moi, écoute, ça fait dix ans, autant j'ai travaillé pour Desjardins au niveau de tout le Témiscouata. J'ai été dans les SADC 50 ans pour tout le Témiscouata. J'ai toujours souhaité que le territoire se développe au complet. Et pour juste Cabano ou Notre-Dame-du-Lac. Fait que moi, je vais toujours travailler dans ce sens-là que si les entreprises souhaitent être à Témiscouata-sur-le-Lac, tant mieux. Mais s'ils sont dans les municipalités voisines, on y trouvera notre compte, nous aussi, comme Témiscouatins. D'accord. Maintenant, il y a eu un sujet de discussion, en fait, depuis samedi dernier, lorsque ça a apparu dans le journal, je pense au Journal de Québec, au Journal de Montréal. Il y avait les fameux salaires des maires puis des préfets. Êtes-vous en haut de liste, vous, monsieur? Non, je ne suis pas en haut de liste. Je ne suis que dans la moyenne, à peu près. C'est quoi le salaire du maire de Témiscouata-sur-le-Lac? À Témiscouata-sur-le-Lac, de mémoire, je te dirais, avec les allocations, je pense que ça revient à 35 dans ces eaux-là. Tu me poses une question qui m'embête. Sur les deux pour l'augmentation, si on fait certaines comparaisons, non? Moi, je te dirais sincèrement, j'ai rarement travaillé pour le salaire. C'est pour ça que, moi, c'est le défi qui est intéressant. Mais là, écoute, les salaires des maires présentement ou des conseillers, pour toutes les fois qu'à l'épicerie, on te dit « As-tu deux minutes? As-tu deux minutes? » C'est des jobs quand même qui sont très exigeants. Fait que je te dirais, nous, avec l'ensemble des municipalités qu'on a, c'est sûr qu'au niveau des maires, tant qu'à moi, il n'y a pas d'exagération de personnes. Au niveau préfecture, je pense qu'on s'était déjà connus il y a à peu près 2-3 ans où il y avait eu une bonne augmentation. Ça avait été discuté, mais je pense approuvé par les maires aussi, ici au Témiscouata. Ah, c'est sûr que c'est les maires qui ont toujours le dernier mot. Mais il faut comprendre que nous, en élection, Mme Serrois a été élue démocratiquement il y a deux ans. Ça veut dire que c'est un peu comme un employé dans une entreprise qui serait reconduit dans ses fonctions. Donc, il est reconduit à travers ses expériences, ses connaissances, son ancienneté. Et si les citoyens et les maires, il faut aussi se souvenir qu'il y avait une majorité de maires qui souhaitaient sa réélection, bien, quand on prend tout ça, ça ne veut dire qu'implicitement, un peu comme dans une entreprise, on reconduit des conditions. C'est ça. Si ça avait été un nouveau préfet, une nouvelle personne, là, il aurait repassé par le comité de ressources humaines, ses compétences. Là, on aurait comparé avec les autres préfets et on aurait dit peut-être que le vrai salaire, c'est 80. Mais là, on considère qu'on a un employé qui est compétent, qui a l'ancienneté, qui a les connaissances, à nous comme maires d'être exigeants en conséquence. C'est ça. Puis, c'est pour ça que moi, je considère que c'est au même titre, si on veut motiver un employé, jour 1, ce n'est pas baisser de 25 000 son salaire, mais c'est d'être exigeant dans les attentes. Puis, c'est ça qui se livre bien présentement. La prochaine fois qu'il y aura un préfet, parce qu'il faut se rappeler aussi qu'à l'époque, Serge Fortin avait des conditions qui ont été reconduites pour Mme Serrois, puis c'était correct. C'est là qu'il aurait peut-être dû aussi avoir une discussion, mais dans l'ensemble, la prochaine personne qui arrivera à la préfecture, là, il y aura une analyse et possiblement ramener ça en fonction du prochain individu qui arrivera. C'est sûr que c'était des jobs, on ne se tourne pas les pouces. Il y a plus de travail qu'on pense, ça, c'est sûr. Bien, c'est un travail qui est très exigeant, là. C'est sûr, ça, c'est clair. Et à vous, à Témiscouata-sur-le-Lac, je voulais revenir voir vos impressions là-dessus, parce qu'il a eu un beau succès avec le défi Vest, de la première édition. Ça m'a été, je parlais avec Mayan Cyr, à Paris, en début de semaine, 365. C'est beaucoup plus que prévu. Bien, c'est beaucoup plus, parce que l'organisation estimait 250 personnes, et il y en a eu 360, 370. Donc, c'est excellent. Puis, je trouve, ça met bien la table, parce que nous, on a même déjà annoncé la ville qu'on voulait reconduire l'an prochain l'événement. Et on a toujours souhaité le faire cette année, parce que c'était l'année du 150e de Notre-Dame-du-Lac. On souhaitait comme municipalité faire un certain leg au 150e, et on pense que l'activité du défi Everest est quelque chose de bien, qui annuellement pourra se reconduire, mais dans le quartier de Notre-Dame-du-Lac, dans les mêmes côtes, rue Delors, Ménard et Ouellet. C'est une belle côte pour ça, en plus. La côte est déjà ciblée. La date est déjà mentionnée pour le 12 septembre. Donc, ça fait déjà... On invite déjà les gens à se préparer pour l'an prochain. Puis, qui dit mise en forme, dit aussi donner de l'argent indirectement à des organismes du milieu. Donc, l'an prochain, ça sera même souhaité que plus large au niveau de l'ensemble du Témiscouata. Les organismes souhaitent former des équipes, parce qu'en moyenne, si ça rapporte 2 000, 2 500 $ ou 3 000 $ pour les organismes, tant mieux, puis à travers de la mise en forme. En effet. À part ça, qu'est-ce qui s'en vient du côté de Témiscouata-sur-le-Lac? À part ça, Témiscouata-sur-le-Lac, les prochaines décisions, c'est clair que c'est revenir aux gens concernant les consultations qu'on a faites sur l'aréna, le centre d'événements. C'est nos deux prochains projets qu'on souhaite livrer parce qu'on souhaite accepter des soumissions en décembre pour construction au printemps l'année prochaine. Donc, on s'active beaucoup par rapport à ce dossier-là. De construction en même temps ou pas en même temps, non? Ça reste à déterminer, ça, le côté... Qu'est-ce qu'on fera, entre autres, avec, exemple, l'aréna dans le quartier Notre-Dame-du-Lac? Est-ce que... Parce qu'on ne sait pas si on va le démolir ou pas encore. Oui, c'est ça. Là, présentement, on a les professionnels qui se penchent là-dessus. Est-ce que c'est en partie, totalement, où le bâtiment est conservé à 100 %? C'est après ça qu'on va être capable de dire ce qu'on va être capable de faire les deux en même temps. OK. Puis l'aréna du quartier Cavano, est-ce qu'on a déterminé, là, combien de chambres, puis ici, puis ça, ou c'est pas encore... Ça aussi, à travers les professionnels, c'est en train d'être finalisé. Exemple, le nombre de chaises, combien, justement, de salles. Est-ce qu'il y aura une salle plus en mode formation en lien avec l'école? Donc, c'est tout ça que nos professionnels sont en train de regarder. Donc, vous n'avez pas le temps de vous ennuyer, vous aussi? Non, on ne s'ennuie pas bien, bien. Mais c'est des beaux défis. C'est des beaux défis, c'est ça qui est à retenir. Est-ce que la ministre Marie-Ève Proust, une belle visite, ça, elle semble assez impliquée dans le milieu? Bien, elle connaît bien les régions. Puis, elle, elle a déjà été mairesse d'une petite municipalité, Saint-Pierre, dans le coin de Montmagny. Donc, elle, puis elle est connaissante aussi. Elle a un bon bagage. Ça fait qu'on a pu s'entretenir avec elle. Puis, autant le monde de la sériculture, elle le connaît. Elle connaît quand même passablement de domaines. Puis, elle est très sensible aux régions. Ça fait que je pense quand même, avec Denis Tardy, qui fait déjà un très bon boulot, qui est souvent présent sur le territoire, qui rencontre beaucoup de municipalités. Donc, je pense qu'ils font quand même une équipe qui, pour nous autres, le Témiscouata, jusqu'à maintenant, ça semble assez positif. M. Tardy, qui vous écoute beaucoup. Plus que l'automne passé. On a des bonnes discussions. Je te dirais qu'à l'occasion, on a des discussions musclées, mais on est toujours content de savoir... Merci, M. Ouellet, d'être venu en studio. On vous souhaite un beau vendredi, puis un beau week-end, parce qu'il va faire beau et chaud. Alors, on en profite. Un plaisir. Merci bien. Alors voilà, Gaétan Ouellet, maire de Témiscouata, sur le lac. Merci. 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 Merci.